Un rassemblement qui s'inscrit dans l'ordre des renouvellements de confiance entre l'élu et les membres de sa fondation. Aujourd'hui, Honorabellito Passimo Lecae est venu annoncer officiellement les dépôts de sa candidature à la députation provinciale dans la circonscription électorale de Sacania. Une occasion pour lui déballer les fausses nouvelles rependues contre sa personne. Les mamans de sa fondation, qui portent également son nom, se disent prêtes et satisfaites. Elles lui annoncent publiquement un soutien défectible lors de ses élections, notamment du 20 décembre 2023. Elles sont également prêtes à soutenir son candidat président de la République, qui est Félix Antishekele Chilombo. Pendant la campagne, il leur annoncera également son candidat à la députation nationale. Par la même occasion, il leur a présenté un nouveau partenaire très connu dans les œuvres sociales. Il s'agit du gouverneur Diokatanga. Pour lui, Jacques Kaboul Akatwe fait partie de ceux qui ne dorment pas pour la réélection de Félix Antishekele Chilombo d'ici trois mois. Déjà, une opération de distribution de fournitures scolaires aux membres de sa fondation est activée. Je vous remercie à soutien, la chef de l'État a fait détenir une maman. La chef de l'État qui s'aidera sa de la poivre, mais n'a pas dit qu'il s'aidera. Je vous remercie à une maman qui s'entendirait dans une province d'un autre campagne. Dans quatre ans, la fondation Bellito Passimo Leka totalisera plus de 6500 membres et les adhésions continuent. Objectif, le rendre autonome financièrement. Nouveau défi, à atteindre du super. Sous-titrage Société Radio-Canada